Musique J'ai rien compris, je vous expliquerai mais hors antenne On arrête de rigoler, on ouvre ce journal avec une info importante Musique Mais combien de temps a trouvé ce jingle ? L'info importante ? C'est Élise qui a trouvé Il y a quelques jours, nous vous relations dans ce journal les dernières conclusions du rapport sur le sexisme en France Qui montre qu'il y a énormément encore de travail sur le sujet, en particulier sur les jeunes Écoutez, visiblement Emmanuel Macron nous regarde beaucoup, regarde beaucoup le journal des maternelles Puisqu'il a annoncé vouloir tout faire pour mettre en oeuvre les séances prévues par la loi d'éducation à la vie sexuelle à l'école Il a annoncé la création d'une grande journée contre le sexisme, ce sera dorénavant le 25 janvier Mais aussi débloquer plus de moyens pour mieux réguler le numérique L'objectif, dit-il, c'est d'inverser la courbe du sexisme et non du chômage Qui augmente la courbe du sexisme chez les jeunes si l'on en croit les dernières études statistiques sur le sujet ? Je vous ai senti sceptique quand je vous ai dit qu'Emmanuel Macron regardait régulièrement le journal des maternelles Regardez, on en a la preuve à l'instant Ça m'étonne quand même Eh ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien vu Emmanuel ! Et c'est marrant, c'est pas Yasmine qui regarde C'est bizarre Je crois qu'il zappe juste après le journal, parce qu'il a quand même du boulot, me dit-on On passe à l'info scolaire Ça ferait un bon titre l'info quoi ? Non mais j'ai pas d'idée, moi c'est l'info qui suit, vous verrez bien Passionnante étude britannique sur l'impact de la voix et du ton Utilisé par les profs sur la motivation des élèves à l'école Des chercheurs ont fait écouter le même cours à des élèves avec des voix Et avec des intonations différentes pour voir dans quelle mesure cela les influence Et on réalise que c'est majeur En clair, plus le ton est bienveillant et sympa et gentil, plus l'élève apprend vite Plus le style est autoritaire, voire ultra autoritaire, moins ça marche Disent-ils, alors on va illustrer ça, bien évidemment J'ai pris une phrase qui est « Prenez vos cahiers de maths, on va bosser » Et vous allez voir avec les différents tons, je vais vous analyser tout cela C'est vous qui allez les faire les tons ? Regardez, premier exemple s'il vous plaît Vous prenez vos cahiers de maths, on va bosser maintenant Alors là c'est un ton autoritaire J'ai pas peur du tout, moi, avec ce ton autoritaire Oui, mais vous n'êtes pas une élève, vous n'avez plus l'âge C'est jugé beaucoup moins motivant et surtout ça fait baisser la participation des élèves Ce genre de ton, d'accord ? D'accord, 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 ok, calmez-vous Allez, deuxième ton s'il vous plaît Cahier de maths, l'heure de travailler C'est une voix sèche et froide Tadique un peu, perverse Le mec il a fait le conflorent Vous l'imaginez hier au bureau, allez vas-y on y va, ouais c'est bon, t'es prêt Johnny ? Il est temps de travailler Vous voulez l'histoire, je l'ai fait à côté de mes deux fils qui me disent Il est dingue, qu'est-ce qu'il fait ? C'est ton métier ça papa ? Bref Donc voix sèche et froide, ça donne carrément des idées aux élèves de rébellion Et ça fait baisser leur estime d'eux-mêmes Disent-ils Troisième extrait s'il vous plaît Vous prenez vos cahiers de maths, on va bosser maintenant Ça c'est un ton directif et criard On a tous eu un prof qui parle un peu comme ça Ça inquiète l'enfant qui a tendance à ne pas faire confiance à son prof Tu m'étonnes Et enfin, quatrième ton s'il vous plaît Mes chers enfants, mes chers élèves Nous allons prendre notre cahier de maths Moi j'aime bien ça Et je vous propose de vous mettre au travail Moi ça m'enveloppe C'est un massage C'est le ton calme et posé Et donc là c'est tout l'inverse On rigole mais en fait c'est quand même assez sérieux L'élève avec ce ton bienveillant retrouve confiance en lui Et en son prof Les chercheurs concluent en disant que Ce qui est valable à l'école, il est tout autant à la maison Notamment pour faire les devoirs Donc quand vos enfants ne comprennent rien à leur cours de maths N'hésitez pas à dire C'est bien mon chéri, tu vas comprendre Mais c'est vrai que les voix des profs Ça peut être aussi des tremplins, de moqueries Moi j'en avais une qui parlait comme ça Mais qui tout à coup parlait dans les aigus Je me souviens très bien le faisait Tout à coup, vous sortez vos cahiers Et on va étudier pour marcher C'est la merde Je n'ai plus sur quel pied danser Allez on parle des couples maintenant s'il vous plaît Couple, couple Ah super nouvelle Ça fait du mal à Yasmine qui aura le divorce Justement, l'année 2023 sera l'année d'Yasmine Sera l'année des divorces Écoutez, c'est un sondage mené par l'association Relate Qui a tenté de savoir où en étaient les couples aujourd'hui Et les verdicts, et le verdict c'est pas reluisant 19% des adultes aujourd'hui envisagent de divorcer Ou de se séparer dans les prochaines semaines et prochains mois C'est beaucoup 19% Ah oui oui, c'est énorme Quand on regarde dans le détail, ce sont surtout les hommes d'ailleurs 25% des hommes C'est-à-dire un homme sur quatre On parle d'un sondage sérieux Donc qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Un homme sur quatre envisage de divorcer très prochainement Alors comme on sait que les hommes ne sont pas toujours les plus courageux Entre envisager et le faire vraiment, on a eu un petit gap Toujours est-il que ça augmente Ça augmente ces envies de divorce Et alors, quand on regarde les raisons, il y a toujours les mêmes C'est-à-dire infidélité, dispute, ça c'est grand classique depuis des années Mais la nouveauté, c'est pour ça que ça augmente C'est l'inflation Qui serait responsable de ça ? Alors j'ai vu ça, je me suis dit Excusez-moi mais un divorce, ça n'a jamais rendu plus riche Bien au contraire Mais alors, il y a quand même une explication Qui dit inflation, dit problème d'argent Dit angoisse sur l'argent Dit dispute, parce que c'est quand même une source de... Et donc dit séparation C'est ce que disent les chercheurs Mais aussi, qui dit inflation égale augmentation du coût de la vie Donc les couples se mettent plus vite ensemble en foyer commun Pour partager les frais, l'électricité, l'eau, les courses, etc Donc les chercheurs disent, on en mélange ensemble plus vite Donc on se connaît moins bien Et du coup, ça clashe On se sépare, on est triste et notre vie est ratée J'ai résumé l'idée, mais c'est un peu celle-ci Donc l'inflation a aussi cette conséquence Emmanuel Macron, comme je sais que vous le regardez en ce moment Mettez le paquet sur le sujet Et là, il est là, j'aime tellement Benjamin C'est dingue Merci beaucoup Benjamin Muller